Passer ton retour au pays, une fois que tu es arrivé, est-ce que, déjà il faut rappeler, tu avais acquis une certaine expérience, tu rentres, est-ce que ça s'est bien passé ou bien tu étais à la ramasse malgré tes diplômes ? D'accord, en tout cas là c'est une bonne question parce qu'après il faut le dire que si aujourd'hui je me retrouve en France c'est parce que le Congo n'a pas su retenir cette personne que j'étais. Donc ce n'était pas une expérience je dirais positive parce que quand je rentre au pays ma volonté n'est pas de ressortir, ma volonté c'est de travailler et servir dans le pays. Et suite à cette mauvaise expérience, des tentatives par-ci par-là qui n'ont pas marché, c'est là que s'est offert le choix pour moi de ressortir, pouvoir venir étudier ici en France et puis travailler. Est-ce qu'aujourd'hui tu juges que les conditions sont réunies pour garantir un bon retour au conglet de la diaspora qui sont en formation ici ou parfois qui ont fini la formation parce que certains disent que ça ne sert à rien ? Dans ton cas par exemple aujourd'hui, tu estimes que ça ne sert presque pas de rentrer parce que tu as vécu déjà une mauvaise expérience et tu préfères t'impliquer au développement du pays à distance. Est-ce que cela est dû au fait que les conditions ne sont pas réunies ou bien c'est juste peut-être parce que les conditions sont trop réunies ici qu'on ne veut pas devenir des acteurs du développement de notre pays ? Ça c'est une question très intéressante surtout quand tu arrives à préciser est-ce que c'est parce que les conditions sont trop réunies en France ou les conditions ne sont pas réunies au pays ? Donc dans un premier temps, je dirais oui, les conditions sont assez réunies en France mais cela n'est pas impossible que ce soit le cas au pays parce que je suis encore jeune certes mais plus jeune quand je l'étais encore, quand je rentre c'est pour pouvoir partager ma patience, ce que j'ai appris à l'extérieur et je n'étais pas le seul s'il faut le dire. de ma génération, nombreux sont ceux qui sont rentrés au pays mais ça n'a pas marché, les conditions n'ont pas permis à ce que directement nous puissions nous retrouver, directement que chacun puisse trouver gain à sa cause et c'est ce qui a permis que nous puissions sortir. Moi personnellement je voulais te partager une expérience, quand je rentre au Congo je ne rentre pas les mains vides parce que je savais que j'étais enthousiasmé, j'étais enthousiasmé par ce que j'ai découvert à l'extérieur. Et tu voulais tout de suite l'appliquer. Exactement, je voulais non seulement tout de suite l'appliquer mais je voulais aussi permettre à ces plus jeunes que nous de découvrir ce monde informatique. Pour moi l'informatique c'était une passion depuis mais quand je l'ai découvert encore en Russie plus profondément, j'étais émerveillé. Je me suis dit bah tiens, je vais pouvoir non seulement travailler dans ce domaine mais aussi dans deux matins partager ça avec plus jeunes. Donc quand je finis ma formation pour mon projet de mémoire, j'avais pour travail de pouvoir créer un site internet d'une institution bancaire. Et bien évidemment, congolais que je suis, je me suis orienté vers les sites des banques de notre pays mais il m'avait été imposé de faire la comparaison avec les sites qui préexistent dans d'autres cieux, c'est-à-dire en France, aux Etats-Unis, au Canada et tout. Toujours dans le secteur bancaire. Toujours dans le secteur bancaire parce qu'il fallait faire une analyse comparative de ce qu'il y a sur place au pays et ce qu'il y a à l'extérieur et tirer ce qu'il manque en fait. Donc de cette différence-là, c'est ça que tu allais apporter pour pouvoir agencer, il faut dire, le niveau en fait des sites internet et des institutions bancaires pour que ça ressemble à ceux qui sont à l'extérieur. Donc moi je prends, je fais une analyse comparative, je prends une banque de la place, une institution financière de la place et je fais analyser leur site avec cet expert-là qui était mon professeur de mémoire. Il faut dire que c'est des personnes vraiment, vraiment très, 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 très qualifiées parce que je précise, c'est une parenthèse, que je suis sorti d'une université d'État de la Russie. Qui a formé entre autres Mendeleïev. Qui est l'ancien président de la Russie si je me trompe. Non, c'était plutôt un chimiste, celui qui a mis en place Mendeleïev. Lui, les noms se ressemblent justement. Mendeleïev c'était un chimiste, quand on parle du tableau périodique aujourd'hui, on voit Mendeleïev. Donc ça formait des grandes personnalités et c'était une grande université qui existe depuis les années 1800, si je ne me trompe pas. Et la note, tu fais examiner ce site auprès des ses experts. Lui, je fais examiner ce site auprès des ses experts qui attribue une note de 2 sur 20 par rapport aux normes qui existent à l'extérieur. Parce que ce n'était pas une seule personne aussi. Par rapport aux normes de tout ce qui est cybersécurité, de tout ce qui est plateformes et autres. De tout ce qui est sécurité, de tout ce qui est design, de tout ce qui est interactibilité des contextes sur le site. Et la note, c'était celle-là. Est-ce qu'ils l'ont attribué par mépris ou bien c'était conforme à la réalité ? Ce n'était pas par mépris parce que déjà, moi-même, quand je regarde le site, il ne valait pas grand-chose. Ok. Il ne valait pas grand-chose. Et il y a certains critères basiques pour faire l'analyse d'un site internet. Je parlais tantôt de l'interactibilité des contextes, c'est-à-dire le mouvement des différents dans des designs et tout, le mouvement sur des pages. Il y a aussi le design des pages, il y a le style d'écriture, il y a beaucoup de langage utilisé. Et donc, par rapport à tous ces éléments, ils sont arrivés à attribuer cette note-là. Et moi, en retour, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bien évidemment contacté certaines personnes de cette institution pour pouvoir travailler, leur faire savoir que voici ce que je veux faire. Et voilà, un peu, ils m'ont dit, oui, effectivement, tu peux travailler. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet et je suis rentré avec Okongro dans le but, bien évidemment, de le mettre à la disposition de cette institution. Mais malheureusement, ça n'a pas été retenu pour la raison qu'ils avaient déjà sollicité un prestataire externe qui devrait faire ce projet alors que j'avais un projet déjà concret. Donc, en fait, avec leur permission, tu as travaillé sur un projet qui était aussi ton sujet de mémoire. Oui, s'il faut dire leur permission, ce serait trop exagéré, mais j'ai contacté... En fait, ils étaient informés, mais malgré ça, c'est-à-dire qu'ils ont, quelque part, tu as prouvé que tu pouvais bien faire ce travail. Effectivement. Mais au lieu, par exemple, de prendre la main d'œuvre interne, à savoir un frère comme l'autre, ils ont préféré aller prendre... À l'extérieur, justement. À l'extérieur. À l'extérieur. Et moi... Pour effectuer le même travail que tu... Tout à fait. Que tu m'aurais fait. Et moi, à la base, pour moi, c'était... Je m'étais fixé que si jamais ils arrivaient à valider le projet qui était déjà validé en amont en Russie, parce qu'il faut dire que j'ai soutenu avec ce projet, il y avait une liste des experts dans le domaine qui étaient des jurys de cette soutenance, où je suis assorti avec une mention excellente. Waouh ! Félicitations ! Par rapport à ce projet-là. Et donc, du coup, ils ont analysé et j'arrive avec ce projet. Malheureusement, il n'avait pas été pris. Il n'avait même pas été... Je n'ai pas eu l'attention qu'il fallait sous prétexte qu'ils avaient sollicité un prestataire extérieur qui devrait faire le même travail. Et aussi, moi, ma condition, c'était, si jamais c'était validé, que je sois l'un des administrateurs de ce site parce que j'en étais le concepteur. Donc, c'était pour pouvoir travailler et rendre service. Juste travailler au-delà de tout. Tu ne voulais pas un contrôle total, tu voulais juste travailler. Non, je voulais travailler. J'aurais peut-être eu une autre équipe interne avec laquelle travailler, mais travailler. Mais ça n'avait pas été le cas. Et c'est le découragement total ? Oui, c'était quand même un découragement. Mais je n'ai pas baissé les bas par rapport à cela. Et aussi, une mauvaise expérience, j'ai travaillé dans une boîte de la place, s'il faut dire. C'était une très mauvaise expérience en la mesure où ce n'est pas que l'argent ne rentrait pas dans cette boîte, mais c'est le monsieur qui ne te payait pas, dans le privé. C'est le monsieur qui ne te payait pas, c'était des salaires dérisoires, s'il faut dire, qui ne pouvaient pas te permettre de pouvoir expirer à une vie meilleure. Parce qu'il faut dire que les études que nous allons faire, c'était un coût en temps et en finance. Donc, en retour, on a quand même besoin d'avoir un minimum pour pouvoir survivre. C'est ce qui manque aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que, donc, pour toi, le pays ne garantit pas ce minimum ? Non. Je dirais, sèchement, je reprendrai cette réponse. Non, le pays ne garantit pas ce minimum. Je parle de mon expérience personnelle, je ne parle pas en général. Peut-être pour certains, ça a été le cas, mais moi, de mon expérience personnelle, non. Sinon, je ne serais pas venu en France.